What's up guys? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Je voulais vraiment commencer ce vlog-ci assis confortable sur mon lit. Puisqu'aujourd'hui je vais prendre quelques minutes pour vous parler d'une compagnie que j'adore qui se nomme Lounge Underwear. Ils vendent des sous-vêtements absolument magnifiques. Ils vendent aussi des vêtements de nuit ou juste comme des lounge sets. Donc des trucs vraiment confis. Bref, la vidéo d'aujourd'hui est sponsored par Lounge Underwear. Alors j'ai reçu vraiment plein de choses de leur part. Je vais vous montrer ça. Je suis tellement en amour avec les petits sets que j'ai trouvés. D'ailleurs j'ai une super bonne nouvelle pour vous. Depuis hier, le 1er août, ils ont lancé une grosse vente sur leur site qui peut aller jusqu'à 70% de rabais. Donc ça vaut vraiment la peine de magasiner des beaux sous-vêtements confortables, sexy, powerful, name it. Par contre il y a une chose que je dois spécifier. Toutes leurs nouvelles collections, donc les plus récentes, ne seront pas dans l'avance. Vous n'allez pas non plus prendre de code promo ou faire des petits emballages cadeaux. Et en passant, il n'y a pas de date de fin jusqu'à la date. Alors vous allez pouvoir prendre le temps de magasiner, regarder tout sur le site. Puis c'est ça, alors je vous présente ce que j'ai choisi. Je pense que je vais commencer avec mon set préféré. Les couleurs, les petits patterns. Vous allez voir pourquoi c'est vraiment mon préféré. Ta-da! Checker les petites couleurs! La dentelle vit toute avec les petites fleurs de couleurs, les petits ajouts de jaune dans le bas. Je capote. Et en vue ici, ça vient avec la petite culotte comme ça. I mean, sérieux, sérieux. Le souci des détails que Lounge Underwear ont sur toutes leurs sous-vêtements, c'est absolument magnifique. Comme je vous dis, la dentelle est tellement de bonne qualité, c'est super confortable. Puis c'est vraiment très élastique aussi à la taille. Autant porter un peu plus taille basse que high-waisted. On dirait que souvent, les compagnies vont juste se soucier du devant, mais Lounge Underwear, ils pensent au derrière aussi. À quel point c'est important! C'est tellement beau! La brassière est absolument incroyable, offre tout le support que j'ai besoin. Et vous le savez, j'ai quand même une poitrine assez volumineuse. Puis c'est compliqué pour moi de trouver des belles brassières et quelque chose de confortable aussi. Puis comme... Je peux pas trouver ça ailleurs. Quelque chose d'aussi beau. C'est tellement cute! Je capote! C'est vraiment mon modèle préféré. Le prochain que j'ai choisi est d'une couleur absolument magnifique. Ah! C'est un beau Cobalt Blue! Je trippe bien raide sur ce bleu-là. Il est vraiment cute! Encore une fois, le souci se détaille. Faites juste regarder la gance avec le genre de petit wave dessus, c'est tellement cute! Encore une fois, la belle dentelle de qualité. Il y a du petit mèche aussi à l'intérieur, donc ça a juste une autre texture. Puis c'est tellement doux! C'est fou! Ça fait que ça la rend encore plus confortable. Et bien sûr, l'élastique toute à la taille qui offre encore plus de support. Et la petite culotte qui vient avec, c'est celle-là ici. Pour trouver l'élastique encore une fois à la taille, vous pouvez le porter en taille haute. C'est vraiment, vraiment beau. Ça n'a pas de sens comment je trippe sur cette compagnie-là. Et cet ensemble-là fait partie de la vente sur la boutique Lounge Underwear. Et maintenant, ce set-là, trois morceaux, je vais vous montrer. D'abord, il y a le souci à gorge comme ça. Trop cute! Les petits détails des fleurs! J'aime tellement ça! Je trite sur les fleurs. Comme vous pouvez le voir pour l'été, ils ont sorti beaucoup de collections avec des fleurs. Donc, vous comprendrez que je suis absolument satisfaite. Ils ont une double bretelle, donc encore plus de support. C'est avec le petit mèche vraiment, vraiment, vraiment doux. Ça, je vous dirais, dans tout ce que j'ai reçu, c'est vraiment elle la plus confortable. Il y a aussi une petite boucle à l'avant. Elle offre une belle couvrance aussi sur la poitrine. Et le bas ressemble à ça. Encore une fois, le petit motif des petites fleurs avec la petite boucle, le petit mèche. Et l'arrière, c'est comme avec un petit triangle. Et la troisième pièce de résistance. C'est des genres de petites shorts tellement cute puis super flowy. Ça fait full flatteur, vraiment très féminin. C'est tellement cute. Encore une fois, avec la petite boucle, les petites fleurs. C'est un tissu tellement léger. Ça fait super romantique. Et maintenant, pour le dernier set dans les sous-vêtements, c'est vraiment celui qui est le plus sexy. Powerful woman. Je l'adore. Ta-da! Alors, voici le soutien-gorge. Ça vient aussi avec la petite culotte. Et bien sûr, ce qui rend le tout encore plus sexy, c'est ça ici que vous mettez à la taille. Puis ça descend avec les petites gants. Puis vous pouvez venir mettre ça autour de votre cuisse. C'est tellement beau et la confiance que je dégage avec ce set-là est tellement le fun. C'est vraiment un petit set pour moi. Des beaux sous-vêtements comme ça, c'est le feeling que je ressens immédiatement. Donc c'est ça, c'est vraiment un modèle avec des gros élastiques. C'est tellement beau et le soutien est débile. C'est fou avec les grosses bretelles larges comme ça. Ça a vraiment une super belle couvrance sur la poitrine, mais en faisant super sexy avec la petite broderie et les fleurs. Excuse me! C'est tellement cute! À l'arrière aussi, on retrouve l'élastique et la petite culotte ressemble à ça. Tellement cute! On retrouve encore l'élastique large, la belle dentelle avec les fleurs rouges dessus. Le petit détail aussi de l'anneau de métal qu'on retrouve aussi sur les straps de brassière. Je trouve ça tellement cute! Donc vous pourriez porter le set seulement comme ça. Ou pour faire plus sexy, intime, il y a le fameux waistband. C'est rappel de l'élastique, la petite broderie absolument magnifique avec les fleurs. C'est tellement cute! Puis les grosses élastiques descendent tout sur la cuisse pour venir s'attacher. Je sais pas comment le montrer! En tout cas, vous allez voir, anyway, avec les photos, ça vient serrer à la cuisse. Puis ça ne fait pas un genre de bourrelet puisque c'est ajustable. Donc c'est merveilleux! C'est le genre de détails que j'adore parce que je déteste quand les trucs pour les cuisses sont beaucoup trop serrés. Et vous pourriez aussi ne pas porter ça. Dans le fond, ils ont comme un genre de petit strap là que vous pouvez facilement défaire. C'est avec un petit truc de silicone. Oh et non seulement ce set-là est vraiment sexy, mais en plus, il est dans l'avant! We love that! Et la dernière chose que j'ai à vous montrer, c'est un petit pyjama set. Et ça vient avec une chemise oversize et des culottes tellement confortables. Je vais commencer par vous montrer la belle chemise. Elle est tellement cute! C'est tellement doux! Puis le fait que c'est oversize, c'est tellement confortable à porter pour dormir. Les grosses manches longues comme ça, avec les petites poches à l'avant. Les petites stripes aussi beige et créées lounge underwear dedans. Super doux comme tissu. Et ce set-là vient avec des shorts vraiment pareils. Je vais vous mettre la photo pour la référence. Sinon, vous avez l'autre option aussi avec la petite culotte que oui, je sais. C'est peut-être pas ce qui est le plus sexy, mais c'est la chose la plus confortable ever. Le fait que ça soit vraiment tie-out aussi pour dormir, c'est vraiment confortable. Le tissu, c'est absolument incroyable comment c'est doux et frais. Et d'ailleurs, ce set-là aussi fait partie de la grande vente avec plus de 70% de rabais. Oui, je voulais vraiment spécifier par rapport aux grandeurs, puisque pour moi, c'est vraiment très important. Mais tous les soutiens-gorges de lounge underwear sont disponibles de grandeurs 30A à 38G. Et pour tout ce qui est culotte, c'est de XXMall à XXLarge. Donc, ça fait vraiment une grande variété. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun de lounge underwear. Et pour ce qui est des pyjamas et tout leur lounge set, c'est de XXMall à XXLarge. Alors voilà, je vais tout mettre les détails et les informations dans la barre d'infos. Je vais vous mettre le lien aussi du site internet pour que vous puissiez aller voir leur belle vente. Là, maintenant, ce que j'ai prévu pour le restant du vlog, c'est d'aller couper les cheveux à mon chum. On va commencer par ça. Ses cheveux s'en viennent pas mal long, puis c'est sûr. Il est dû et il ne va pas chez le coiffeur. Il se fait couper les cheveux par mois. Donc, c'est moi qui décide volontairement de mettre plein de cheveux partout dans mon appart. J'adore. Non, c'est pas vrai. On fait ça dans la salle de bain, puis oui, il y a plein de cheveux dans la salle de bain. Mais après ça, je ramasse avec un balai, je passe l'aspirateur. Puis en tout cas, ça se fait quand même bien. Puis pour ceux qui ne savent pas, j'ai un cours en coiffure, donc je connais quand même une petite base. Donc, c'est sûr que je vais aller brancher les tondeuses, préparer mon chum, la petite station. Je vais vous filmer ça pour les petits curieux, là, en petite avance rapide. Mais c'est ça. Let's go! Oh my god, j'ai tellement parlé ce matin que j'oubliais. Je me suis fait un petit café. C'est tellement bon. Oh, et j'étais complètement train d'oublier qu'il fallait que je me change, sinon j'allais mettre plein de cheveux partout sur mon outfit. Ça, c'est une affaire qui m'énerve. Plein de cheveux, sûrement, qui colle ou entre les doigts, là. Il paraît en plus, c'est une vraie affaire, là. Tu peux avoir des poils incarnés, des autres poils. C'est dégueulasse. Genre un poil qui t'appartient pas, qui rentre dans ton port d'un pot. Puis ça fait une petite infection. T'as un poil incarné, mais qu'un autre poil de quelqu'un. C'est dégueulasse. Je pense que c'est la coiffeuse qui doit mettre le client en confiance, c'est non l'inverse. Il t'a mis, il t'a mis de moi. Je ressemble à Jimmy Neutron. Jimmy Neutron. Je peux jamais toucher tes cheveux, c'est hardcore. Ça fait un beau cheveux en santé. Ouais. Il faut faire un enfant. Demain à lumière. Tu veux pas des erreurs, monsieur? C'est venu de me donner 5 stars. Oh, c'est vrai. C'est venu de me donner 5 stars. Hihi hi hi! Oui, tu peux me prendre un contact. Il m'a rassuré son pied. Comment rassuré. Regarde là. Vous devez impressionner personne. Devez déjà la bague au doigt. C'est vrai. Je suis déjà impressionné. Tu as déjà vendu. il y a de quoi qu'il a revolé là-bas par exemple, peux-tu te choquer? c'est ça ahah! on se fait pour le calme de moins, je viens de péter ton *** tondeuse ben non, c'est du mécanique et du métal, on peut le réparer all done! t'as pas de ta faute de l'avoir échappé I'm sorry t'as pas brisé, il fonctionne encore stay there! gorgeous gorgeous truc je sais plus ben non c'est pas vrai? hey la coiffeuse hey moi là, je pense que c'est ta tondeuse que j'ai *** à terre là I feel bad pourquoi? elle faut réparer là tu peux laisser ça grow non, c'est pas vrai laissez ça, je vais demander à elle prendre ça l'autre bord je te regardais un miroir ahah 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 c'était ton petit doigt que j'avais dans l'oeil ahah 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 Qu'est-ce que tu veux? Tu veux dire bonjour? Tu dis ça? Qu'est-ce que tu veux? Bye-bye, on retourne par terre! Bye-bye! You cute! Alors comme vous pouvez voir, je viens de me rechanger à mon outfit initial. Donc là, ça paraît pas comme ça, mais on est déjà en milieu de l'après-midi. On est vendredi présentement, mais j'ai pas mal de montage à faire. Je vais avancer le plus possible parce qu'il me reste seulement une semaine avant de partir en vacances. Je vais vraiment filmer et éditer le plus de contenu possible. Vous retrouvez pas avec une semaine complète sans rien du tout. Donc c'est ça, je vais aller avancer ça un peu. Mais on va se retrouver un petit peu plus tard pour notre souper spécial vendredi. C'est un peu comme notre cheat day. Donc on a prévu faire des beaux nachos maison avec un petit à côté de guacamole et salsa. J'ai vraiment hâte, j'ai comme cravé ça toute la semaine. Sinon j'ai vu qu'on avait des saucisses à dog dans le frigidaire et dans le congélateur, il me reste encore de la pâte feuilletée. Puis je me suis dit que j'allais faire un peu comme des genres de mini pogo. Je sais vraiment pas comment appeler ça. C'est pas la première fois que je l'ai fait non plus pour notre cheat day. Mais c'est ça. Là j'ai déjà dîné comme un tard. Il fait assez gris aussi dehors. Donc ça se peut que quand je vais finir le souper la mière soit pas fameuse. Mais bon. Je vais en faire du montage et on se revoit pour le souper. Ok guys, mon ventre crie. On va aller faire le souper. J'ai pensé la chose ! Woohoo ! 1 1 1 2 1 3 1 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501